bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on va pas parler jeux olympiques on va parler cyclisme avec le débrief alors débrief un peu particulier déjà parce qu'il ya des jeux olympiques donc peu de temps pour regarder les courses donc précise tout de suite la classique à san sébastien j'ai vu une heure 10 de course la dernière heure 10 de course et pour le trophée geotso j'espère que je prononce bien je ne suis pas basse j'ai pas fait espagnol et levé 2 j'ai regardé 30 km de course donc dans un cas comme dans l'autre on n'a pas pu voir la course de manière plus importante il ya les jeux olympiques il ya la formule 1 aussi que je débrief donc là on était sur un gros week-end de sport pas simple n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à réagir dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à partager la vidéo également donc vidéo qui va être un peu particulière par rapport à d'habitude il y aura l'habillage enfin il y aura les maillots sur le côté mais il n'y aura pas l'habillage avec le flou parce que ça prend plus de temps et surtout je vais faire les deux courses dans la même vidéo c'est à dire le début de la vidéo sera consacrée à la classique à san sébastien la fin de la vidéo au trophée gaozzo pour un peu m'aider au niveau du plod et montage on va commencer déjà par cette vidéo par parler de la classique à san sébastien classique à san sébastien cette année c'était pas incroyable en termes de starting list j'ai trouvé mais c'est le cas depuis quelques années c'est un peu une course qui a perdu sa renommée depuis quelques temps parce que vous avez maintenant beaucoup de courses en début de saison qui sont qui sont importantes par rapport aux années 2000 aux années 2000 à classique à san sébastien c'était un gros truc au début des années 2000 fin des années 90 début des années 2000 c'est vraiment une course c'est presque la course la plus importante d'espagne c'est à dire c'était devant la vuelta à la classique à san sébastien mais aujourd'hui ça a perdu sa renommée déjà le placement dans le calendrier à l'époque la vuelta c'était septembre maintenant la vuelta c'est mi-août on a beaucoup de courses au mois d'août aujourd'hui ce qui fait que quand tu arrives à classique à san sébastien souvent les équipes sont quand même montées quand tu vois certaines formations on a vu que c'était un petit peu avec des bouts de ficelle c'est un petit peu avec les restes et puis du côté de la classique à san sébastien on sait que c'est une course où on peut tomber parce que l'organisation n'est pas très bonne ça s'est vu encore cette année le final c'est pas un final de course world tour surtout on sait que quand il pleut en espagne dans le sud de la méditerranée on va dire a souvent tendance à avoir des routes très très grasse et patinoire notamment dit c'est les dernières sur le tour de france c'est quelque chose d'assez habituel en juillet août parce qu'il pleut tellement peu dans ces régions là que c'est compliqué et là bas il ya un virage dangereux en descente pas de signaleurs ça c'est pas normal et c'est très mal filmé aussi la classique à san sébastien enfin il ya beaucoup de courses en espagne putain tu dis que les mecs installent la caméra directement sur la moto il n'y a pas de caméraman derrière qu'est ce que c'est mal filmé tu as envie de c'est le gerbotron ces courses là mais pour revenir à la course aujourd'hui je pense que c'est une course qui a moins d'intérêt pour beaucoup d'équipe je crois que c'est aussi une course qui donne moins de points voire le tour notamment que milan sans rémo elle est en catégorie en dessous au niveau des épreuves voire le tour et puis tout simplement bah le mois d'août est en plein le calendrier cycliste étant maintenant très chargé contrairement aux années 90 où c'était un peu plus calme on va dire vraiment manière un petit peu relatif mais beaucoup plus calme aujourd'hui c'est vrai qu'on est sur un calendrier cycliste qui commence en cette année début février on va dire parce que la marseillaise c'était seule course en janvier qui se termine en octobre cette année vu qu'il ya eu encore des déplacements d'épreuve octobre va être quand même assez chargé donc on se retrouve à avoir un calendrier très large et je dirais qu'on est à une date 31 juillet qui n'est pas forcément idéal surtout cette année avec les jeux olympiques où beaucoup de coureurs n'étaient pas encore rentrés des jeux olympiques ou étaient rentrés mais fatigué donc ne pouvaient pas participer à cette course à cause du décalage horaire donc on se retrouve un petit peu dans une situation difficile bon on va commencer par les bleus je commence avec l'illian calme jeanne d'ag2r pourquoi je le mets dans les bleus je voulais mettre en avant du côté de calme jeanne c'est pas vraiment des plus ou des flops du côté des bleus parce que les bleus n'ont pas vraiment influencé la course du côté de calme jeanne dans l'échappée ça j'ai apprécié en plus calme jeanne c'est un coureur que j'avais quasiment pas vu cette année il faut le dire depuis qu'il est chargé 2r je sais pas s'il y avait des problèmes physiques je suis pas trop suivi ce qui se passait autour de calme jeanne mais ça fait quand même du bien de le voir dans une échappée même si c'est un coureur qui quand on l'a vu débarquer chez tôt chez direct énergie à l'époque on se disait tac c'est un coureur quand même qui est capable peut-être de gagner des classiques de ce type là et puis au final bah depuis sa victoire sur le tour de france j'ai l'impression que c'est allé de mal en pi pour l'idien calme jeanne pour l'albi joie et qu'aujourd'hui c'est un coureur qui aura plus un rôle d'équipier j'ai deux airs qu'autre chose après des équipiers on a toujours besoin il fait s'il fait un bon travail d'équipier je peux le mettre en avant dans mes vidéos mais du côté de calme jeanne c'est vrai qu'on a retrouvé un peu de l'idien calme jeanne là hier sera classique à surtout que l'échappée était pas facile à prendre il ya eu plusieurs coups et il fallait vraiment être costaud pour aller chercher l'échappée donc bien joué de la part de calme jeanne et j'espère qu'on le reverra à l'attaque et aux avant poste et pour jouer la gagne dans les semaines à venir je sais pas s'il va faire la welta je pense parce que vu le nombre peu de nombre de jours de courses qu'il a dans les pattes et sur la welta il y aurait peut-être des opportunités pour lui avec la fraîcheur pour aller chercher quelque chose je continue avec j'ai un micabot qu'est ce qu'il est bon depuis fin mai début juin j'ai un micabot bonnes recrues quand même de la part de total ce coureur là encore performant dans l'échappée sur une course difficile avec du dénivelé coureur qui montre qu'il a pas mal d'endurance après l'échappée n'est pas allé au bout mais c'était une belle tentative et c'est le seul cours de chez total énergie qu'on a vu à l'avant sur ces deux jours de course même c'est l'un des rares qu'on a vu dont on a vu le maillot il faut pas que je dise tout le temps que du mal de total énergie bon je vais en dire du mal encore dans cette vidéo mais c'est après mais du côté de jérémy cabo il ya eu une belle journée une belle journée à l'avant c'est aussi de l'expérience c'est important de sur ses courses là quand on n'est pas spécialiste forcément de classique je pense qu'il faut mieux mettre à l'avant qu'être lâché dans le peloton à 80 bandes de l'arrivée donc là il a été à l'avant il a pris de l'expérience sur ses courses là or deux une échappée qui avait peu de chances d'aller au bout mais voilà c'était une belle chose et puis ça montre qu'il a encore un bon état de forme mais comme souvent sur la classique à 100 sébastien beaucoup de courants arrivent à s'en sortir sur cette course grâce à leur forme à leur pic de forme du tour de france le pic de forme se poursuit un peu après le tour de france et il arrive à être performant après sur la sur la classique à 100 sébastien et ça s'écroule un peu au mois d'août quand même dans le cas de jérémy cabo c'est je pense ce genre de choses qui s'est passé julien lafilippe premier français sixième bonne course de julien qui a fait le travail pour michael honoré michael honoré qui était dans l'échappée de devant donc il n'a pas roulé dommage pour michael honoré ça n'a ça n'a pas marché j'ai trouvé quand même un julien lafilippe un peu plus en forme un peu plus frais que sur la fin du tour de france parce que j'avais trouvé que sur le tour de france il avait fini sur les rotules et là la fille il a fini les deux semaines lui ont fait du bien je pense que si la classique à 100 sébastien avait été comme d'habitude une semaine après le tour de france ça aurait été compliqué pour julien lafilippe mais comme il est arrivé enfin cette course est arrivé après une semaine après ça a fait du bien il a pu se reposer être avec son enfant également ça lui a fait du bien je pense mentalement et du côté de julien lafilippe bah voilà belle sixième place parce que quand vous faites un rôle d'équipier c'est pas forcément simple de remporter un sprint du peloton et d'être performant c'est un sprint du peloton surtout qu'il y avait du beau monde dans ce sprint du peloton donc vraiment saluer la belle performance de la fille parce qu'il finit derrière covide mais devant des mecs comme jenny moscon comme autre création king on peut noter encore la belle huitième place de vingegaard la forme du tour de france ou mollet ma dixième mais il fallait battre ces maîtris là et voilà c'était une belle course de la part de julien qui a été performant sur cette course je sais pas quelle est la suite du programme pour julien dans cette deuxième partie de saison deuxième partie de saison je vais voir si sur normalement il ya breton classique et les championnats du monde bon bah sur la breton classique je pense qu'on devrait le voir aux avant poste julien lafilippe surtout que c'est une course il n'a jamais fait le grand prix de plouet alors la bretagne classique ça me dit rien mais même à l'époque du grand prix de plouet il l'a peut-être fait à l'époque du grand prix de plouet mais ça me dit pas grand chose de toute manière la bretagne classique a quand même bien changé par rapport à ce qu'on avait au grand prix de plouet il faudra qu'ils passent à l'érebine ça sera pas évident pour alaphilippe mais ça va bien le préparer pour les championnats du monde qui seront en belgique sur un parcours avec des pavés qui ne sera pas évident un vrai parcours de de flandrille c'est ces championnats du monde en 2021 continue également avec les français avec le retour de voir en barguil après un tour de france très compliqué bon il a pris la 44e place mais on va voir ce que ce que va réserver la deuxième partie de saison à warren lui qui a eu il a enchaîné les merdes quand même depuis le mois de juin enfin mi mai juin et ça n'a pas été une saison facile pour le moment pour warren un tour de france où on est dépassé à travers mais en étant en étant dans la grosse première dans un gros sud du premier jour la deuxième c'était pas évident et puis vu qu'il avait déjà pas des grandes jambes après le dauphiné c'était vraiment là une situation assez catastrophique pour lui donc ça a été un tour de france compliqué et là c'est un beau retour quand même à 4 minutes 26 des leaders sur une course aussi exigeante que la classique à son sébastien on sait plutôt pas mal de la part de voir de marguil on passe au top top pour nelson paulès il pourra dire marché également simon car très belle stratégie du f donc qui a fait partir simon car en éclaireur et puis ensuite il ya un groupe de comptes qui est sorti avec moi riche honoré rota et paulès et qui ont repris simon car simon car qui ensuite s'est dépouillé pendant les cinq six kilomètres sur du plat avant la dernière côte du jour et puis nelson paulès il a été très fort parce qu'il attaque déjà dans la dernière difficulté du jour là tu te dis bon il se fait reprendre ça va être compliqué pour lui il a gré une cartouche surtout qui a honoré mauric rota c'est des mecs qui sont plus rapides que lui au sprint dont tu dis assez frustrant parce que quand même il avait fait une belle stratégie il ya cette chute de honoré qui lui permet de reprendre de l'avance dans la descente il sait quand même reprendre sur le plat dans le final mauric dans ce sprint techniquement tu te dis face à mauric il ya aucune chance et puis le problème c'est que mauric a lancé son sprint d'un peu trop loin il a lancé très très loin mauric riche et puis paulès bel et reste derrière 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 et puis il a saisi l'opportunité dès qu'il a senti que moi riche perdait de la vitesse et il va quand même mauric honoré c'est la première victoire d'un américain sur une voile tour sur une classique voile tour c'est la première victoire d'un américain je crois également sur la classique à sans sébastien et puis pour nelson paulès c'est sa première grande victoire à l'américain lui qui a du panache on l'a souvent vu à l'attaque nelson paulès surtout sur les deux dernières années sans forcément que ça paye en termes de résultats souvent repris souvent dans les échappés mais repris et là il a démontré que c'est un coureur qui sur un parcours un peu punchy peut être très performant et il s'est peut-être révélé vous savez sur la classique à sans sébastien souvent des coureurs qui se sont révélés dans le palmarès de cette course et notamment bas la philippe c'était la première à 2018 mollema en 2016 c'est un peu là où c'est dit tiens je peux peut-être changer de de type de carrière mais michael de là j'avais pris une deuxième place également en 2009 derrière roman kreuziger bethigny également c'est un peu relancé bon jalaber en 2002 2001 land samstrong s'était imposé en 95 à l'époque qui on a mais quand vous regardez oui il ya vendaver matt 2011 un voilà il fait deuxième tony galopin également voilà j'ai dit de deux fois deuxième également de cette course à lui est toujours bien réussi galopin mais c'est une course qui a souvent révélé des coureurs depuis 81 et c'est vraiment la course un peu où on peut on peut être performant et puis je regarde même pas le top 5 mais sur le top 5 il ya encore eu d'autres surprises également donc nelson polis voilà il a montré qu'il était performant sur ce type de course et qu'il fallait compter sur lui j'ai pas parlé non plus mais deuxième top lorenzo rota parce que je m'attendais pas ce qui soit dans le final rota très clairement il m'a surpris aussi et lorenzo surtout que bon l'avait pas vraiment vu sur le tour de france il finit le 63e et n'a jamais fait mieux que 32e sur une étape donc c'était vraiment pas un grand une grande performance de sa part et là encore il a été performant savoir que c'est un cours qui est un gros mois d'octobre là qui est prévu avec toutes les classiques italiennes il va faire également le tour de pologne lui aussi il a un profil intéressant me puncher bon puncher quand même lorenzo rota avec une bonne pointe de vitesse qu'on a 26 ans ben voilà c'est peut-être un peu son jour où il se révèle parce qu'il fallait accompagner le coup avec les mecs de devant alors certes c'était pas peut-être des van der pool et voodan art mais c'était quand même pas des branquignoles non plus à l'avant et il fallait les suivre donc belle performance de lorenzo rota qui a 6 10 à chance et c'est un beau résultat pour intermarché aussi pour ce quatrième sur une classique vent le tour ça va être là en meilleur résultat alexandre rocovi également pas toujours présent que ça soit sur la classique à sans-sébastien mel trope gaozzo où il a remporté les deux sprints enfin les deux sprints du peloton on va dire un coureur qui vraiment est très jeune très très prometteur alexandre rocovi vous en ai déjà parlé 22 ans seulement gros tour d'italie où il fait deux podiums d'étape notamment sur l'étape de montagino et l'étape du monte zocolan sur deux profils d'étape donc totalement différent c'est un très bon un très bon je peux vous le dire alexandre rocovi et je vois qu'il n'a pas encore de contrat pour l'année prochaine si j'étais une équipe française qui cherche un sprinter pourquoi pas comme bnb alexandre rocovi ça peut être un courant intéressant parce que c'est un peu le même profil j'ai avec bradian coca mais en meilleur que bradian coca en ce moment pourquoi pas pour les équipes françaises je trouve que c'est un courant qui pourrait être très très intéressant alexandre rocovi là je vois qu'il n'a pas de contrat si j'étais une équipe française je me précipiterais sur ce courant là et puis mauric deuxième bon bah du grand mauric encore mais là encore la forme du tour de france il a bien fini le tour de france mais il enchaîne bien sur la classique à sans-sébastien c'est dommage il a lancé le sprint d'un peu trop tôt mais sinon ça aurait pu passer pour le coureur de la barène par contre déception pour moi c'est landa landa qui voilà bas n'a pas été très tranchant dans son attaque à 40 bandes de l'arrivée ou ensuite il a été repris par le peloton et puis finit assez loin il a un peu craqué dans le final landa c'est pas du grand michael michael landa on l'a dit depuis le début de saison moyen le giro qui n'a pas aidé bien entendu où il tombe dans l'étape c'était je crois l'étape 5 cette étape on arrivait à côté de mitzano mais il a il a une saison qui n'est pas bonne michael landa parce qu'on l'a quasiment pas vu depuis le début de saison et tour d'italie voilà abandon abandon également sur le circuit de guetso c'est un peu inquiétant avant le tour d'espagne c'est un cours qui est qui a des ambitions pour le tour d'espagne mais pour le moment il n'y a pas les jambes et ça c'est un petit peu frustrant parce qu'à part sur tireno au final on l'a très peu vu un tireno il fait troisième du général bon il ya le gp industrie et rjam nato que moi j'avais pas vu où il fait trois aussi mais moi sur les courses que j'ai que j'ai regardé que j'ai suivi j'ai jamais trouvé très percutant cette année et l'avantage c'est qu'il a que 22 jours de course aussi donc il va arriver sur la volta avec de la fraîcheur ça l'aidera pour la troisième semaine mais est ce qu'il sera encore dans le coup pour la troisième semaine ça c'est une grande question et puis je termine avec la movistar du côté de la classique est sans sébastien qui a été inexistante mais en même temps quand tu vois la starting list de la movistar bon bah tu te dis que c'est quand même presque une insulte pour cette course est quand même la classique espagnole on voit le tour des mecs ils emmènent carretero jacobs georgensen au ras rubios amitié serrano bon je sais bien qu'il ya beaucoup de leurs coureurs qui sont partis sur le tour d'espagne mais je trouve quand même que c'était pas une grosse grosse formation après donc quand tu regardes les équipes qui étaient au départ il n'y avait pas de grosses formations il n'y avait pas de dream team au départ de cette course mais quand même du côté de de la movistar je trouve qu'on n'a pas fait honneur à cette course à cette mais à classique à sans sébastien on aura peut-être pu emmener une équipe un peu plus costaud on continue donc avec le trophée gecko en plus moi j'ai mis nidzolo impressionnant dans le final nidzolo comme de cette course parce que je m'attendais pas ce qu'il arrive à être performant seul comme ça à s'en sortir dans un final qui était vraiment très difficile parce que ça grimpe pas mal je m'attendais en plus comme il avait été un moment mais distancé à ce qu'il soit un petit peu en difficulté et qu'il a un petit peu moins de punch sur son sprint mais il a été très très fort donc vraiment belle belle arrivée les belles victoires de giacomo nidzolo c'est une belle victoire également pour cubica et pour lui parce que l'année 2021 a été quand même un peu moins prolifique on va dire que l'année 2020 même si la saison n'a pas été mauvaise notamment victoire sur le giro victoire deuxième place pardon sur ganvegel game deuxième place également sur une étape du tour de france et tam qui arrive à catholica et sur l'étape qui arrive à novara vainqueur également la classique almeria mais l'année dernière elle a fait quand même très très grosse saison chez ntt là c'était un peu moins bien mais ça reste quand même un très très bon coureur qui sera autour du danemark également championnat d'europe normalement et au championnat du monde enfin c'est le programme qui le veut effectuer près du côté d'italie il y aura du monde pour le championnat de belgique enfin pour le championnat du monde en belgique pardon et vu comment ils se sont plantés un petit peu aux jeux olympiques je pense qu'il y aura envie de revanche j'ai pas vu le championnat d'europe qui sera en italie avec le le parcours j'ai pas le parcours je sais pas c'est un parcours très difficile fois je me renseigne en passant sur le parcours des championnats d'europe qui seront sur la chaîne l'équipe cette année ça sera pas sur france télé vision j'ai appris sa belle performance également du petit amnès gonzalez le coureur de porto rico champion de porto rico qui finit quatrième à 12 secondes très jeune coureur très prometteur aussi amnès gonzalez dans le futur c'est un futur grand grimpeur amnès gonzalez puisqu'il a vraiment été très très fort dans les étapes de montagne mais bon après c'est le niveau du championnat de porto rico méchant vainqueur également du contre la montre mais depuis le début de saison c'est un cours qu'on voit beaucoup aux avant poste ça c'est très intéressant coureur qui est né en 2000 qui a simplement vingt ans abner gonzalez mais moi je trouve pas mal depuis le début de saison pour un coureur qui est dans sa première année en world tour c'est très très prometteur vraiment des très très bons résultats cinquième également du tour de castille et léon c'était fin juillet qui s'est déroulé sur une seule journée ce tour de castille et léon non c'est un cours qui est très très prometteur j'ai un très bon grimpeur très bon dans les courses d'un jour également et puis du côté des flops moi j'ai michael der man c'est incroyable de chuter autant en deux jours c'est un peu dommageable du côté de kelderman parce que que ça soit sur le classique est sans sébatsien ou cette course là il y avait quand même une opportunité sur le circuit de get show d'aider ses équipiers notamment à léotis qui fait deuxième mais sur la classique à sans sébatsien il y avait également peut-être une opportunité pour lui de réussir à être performant de partir dans le coup avec michael honoré de faire un top 5 donc c'est dommage pour qu'elle der man c'est de chute qui lui coûte cher j'ai mis également brand bill a pas incroyable depuis le début de ses fins d'as depuis quelques temps je trouve d'un cas brand bill a je sais très qu'on a beaucoup roulé et au final on les a peu vus les tracques parce que même chicone m'ont fait sixième mais toujours avec un petit temps de retard donc c'est un peu triste après chicone m'ont il revenait également des jeux olympiques donc au niveau fraîcheur physique et décalage horaire ça a dû coûter un petit peu dans les jambes mais du côté ouais de brand bill a de trek ça n'a pas été la folie je trouve sur ces deux courses en passant et puis je termine avec chris l'aulès chris l'aulès qui a pris la magnifique 74e place de ce troféau qu'est chaud et là ça fait partie des cours je renais bernodot commercial en tout genre je suis sûr que je je renais bernodot il pourrait te vendre des piscines même s'il t'en a déjà une où il pourrait te vendre une une voiture électrique octavite en plein milieu du larzac parce que quand il vend des coureurs quand même quand il te les annonce alors chris l'aulès il nous l'a annoncé comme le coureur sur lequel il fallait vraiment miser l'année dernière sur le marché des transferts c'est à dire il y avait quand même ben o'connor sur le marché des transferts mais il nous a dit non c'était lui la pépite qu'il fallait trouver sur le marché des transferts il l'avait vraiment annoncé comme ça je m'étais dit chris l'aulès moi j'en ai jamais vraiment entendu parler mais bon c'est moi je connais pas tous les cours non plus donc je me suis pas je me suis peut-être planté à ce moment là on va quand tu vois les résultats depuis le début de saison le sprinter puncher on se demande où il est parce que là c'était vraiment le profil pour un sprinter puncher et le mec fini 74e chapeau journée encore une belle trouvaille j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à réagir dans les commentaires vous abonner à la chaîne à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la même production cha chao